Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour une nouvelle émission de la revue sur Maritima TV. J'espère que vous avez le pied marin ce soir puisque nous allons embarquer sur un bateau. Un bateau pas comme les autres, comme nous tous, il a surtout besoin de soleil pour avancer, pour se sentir bien. C'est le Sunsea Rider, son inventeur, son concepteur de génie et des nôtres. Il est de retour sur ce plateau, nous l'avions reçu au moment où le projet de bateau se lançait. Bonsoir Eric Magret, bienvenue sur ce plateau. On est très heureux de vous retrouver au moins deux ans ou deux ans et demi plus tard avec un vrai projet qui est devenu une réalité. Le Sunsea Rider, bateau photovoltaïque et qui ne se meut qu'à l'énergie solaire, donc évidemment extrêmement écologique, respectueux de l'environnement. Vous vous souvenez à quand remonte l'idée ? A quand remonte ce jour où vous vous êtes dit, c'est faisable, c'est possible et je vais m'y mettre ? Oui, alors l'idée remonte à effectivement plus de deux ans puisqu'on s'était vu il y a deux ans quand le premier prototype avait commencé à faire ses essais. On a bien eu l'idée au moins encore deux ans auparavant, mais après il fallait effectivement trouver la technologie qui permettait de le faire. Il fallait que cette technologie devienne, arrive à maturité et c'est ce que nous avons pu faire il y a deux ans donc avec ce projet du Sunsea Rider. Quand vous dites on, c'est que vous n'êtes pas tout seul, l'idée c'est vous qui l'avez eu mais vous êtes entouré d'une équipe ? On est une entreprise innovante, on travaille dans le domaine de l'innovation depuis longtemps, à la fois dans l'aéronautique et dans le nautisme. Et donc à ce titre-là, notre société Polycreatis a un certain nombre de projets dans le domaine du transport et notamment dans le domaine du transport maritime. Et Sunsea Rider faisait partie de cette logique que nous défendons depuis longtemps maintenant. La société c'est Polycreatis, vous l'avez dit, vous en êtes directeur du développement, ce qui veut dire qu'il y a d'autres projets sans doute à venir et sur lesquels vous vous penchez bien sûr. On y viendra en fin d'émission. Ça a été un projet tout de même difficile à mettre en œuvre. D'abord peut-être la genèse. Personne n'avait jamais pensé à tout simplement faire des bateaux photovoltaïques ? Alors si l'idée elle n'est finalement pas si nouvelle que ça, il y a eu des démonstrateurs qui existent. Je pense notamment à Planète Solar qui est un énorme bateau photovoltaïque qui a fait le tour des océans. Donc effectivement, des bateaux, des démonstrateurs ou des bateaux qui sont des prototypes ont pu exister dans le passé. Notre challenge c'était de faire un bateau qui soit disponible pour monsieur tout le monde. C'est-à-dire de faire... A taille humaine ? A taille humaine déjà et puis totalement exploitable. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le prototype, on est dans quelque chose qui doit fonctionner en opération tous les jours de manière normale, au même titre que n'importe quel autre bateau, voire mieux. Alors le concours Lépine qui récompense les meilleures inventions chaque année vous a aidé parce que c'est un projet que vous avez présenté au concours Lépine, que vous avez remporté avec ce projet-ci, dans quelle catégorie ? Oui, alors effectivement on a été au concours Lépine européen à Strasbourg et on a eu la médaille d'or du concours Lépine. Très belle reconnaissance. Avec ce projet, effectivement c'était... Ça vous a vraiment aidé aussi en termes de reconnaissance ? Il y a quelques financements à la clé aussi je présume ? Il n'y a pas de financement à la clé, par contre il y a effectivement une vraie reconnaissance de l'invention, donc ça c'était un point de départ important. Une fois que l'invention est reconnue, de l'invention il faut en faire une innovation et pour en faire une innovation il faut trouver le marché. Et donc après tout le travail ça a été de passer en phase industrielle et de trouver les premiers clients. Et donc de le construire en série ce bateau, quelles caractéristiques a-t-il ? Pour l'instant c'est un modèle unique ou il y a plusieurs modèles ? Alors il y a plusieurs modèles, donc on est en série effectivement maintenant depuis un an. Et on a des modèles qui démarrent autour de 3-4 places jusqu'à des modèles de 8 places. Donc on a effectivement une gamme de 3 bateaux. Et puis on les décline aussi dans des versions de servitude portuaire et de taxi, transport de passagers. Donc de manière à pouvoir couvrir finalement toute une demande qui existe dans le domaine maritime côtier. Alors pour vous donner un ordre d'idées, pour voir des images, un bateau tout de même ça se montre, notamment quand il est aussi pratique et joli que celui-ci. Nous sommes allés voir comment la mairie d'Istre par exemple sur l'étang de l'Olivier a conclu un partenariat avec vous. Vous avez mis en place ce type de navettes, enfin même pas des navettes, mais des petits déplacements pour le public comme ça sur l'étang de l'Olivier. C'est un reportage signé Loretta Jobard, un reportage qui date d'il y a quelques jours, même pas un mois. Regardez. Les Sunseer Riders sont entièrement autonomes en énergie. Parés de panneaux solaires, de batteries et de moteurs électriques, le soleil suffit à les mouvoir sur l'eau. Ils sont le fruit de la société Polycreatis. Ça paraît assez classique. Malgré tout sur des bateaux, jusqu'à maintenant il n'y a pas eu de bateaux grand public. Il y a eu des prototypes et des bateaux expérimentaux, mais en bateaux grand public, il n'y a pas eu de bateaux grand public qui soient réellement autonomes en énergie. Donc ça c'était effectivement, c'est une première aujourd'hui et le centre d'Istre est le premier à exploiter ces bateaux. Donc ça c'est effectivement, c'est en cela que c'est une première. Cette entreprise est basée sur le nouveau pôle aéronautique d'Istre, une partie du projet Henri Fabre visant à développer la filière aéronautique et mécanique en PACA, dont l'action convainc les usagers. À une époque où l'industrie française meurt un petit peu chaque jour et se délocalise, voire de l'innovation, voire des gens qui se lancent dans des nouvelles fabrications, je dis bravo. Et cette balade sur ce bateau un peu spécial la séduit. C'est tout simplement charmant, bien réussi et cette balade en bateau est vraiment merveilleuse. De deux à huit places, ces Sunsea Riders se loueront tout l'été, provoqués tout en silence sur les temps de l'Olivier. Voilà pour cette belle réalisation sur les temps de l'Olivier. Éric Magret, quand vous les voyez flotter comme ça sur l'eau, quand vous les voyez à la disposition du public, vous mesurez le chemin parcouru, c'est une vraie satisfaction, une fierté pour vous ? Tout à fait, tout à fait. Et puis je salue aussi effectivement ce partenariat que l'on a avec la ville d'Istre, parce que les élus de la ville ont été aussi visionnaires, ils ont cru au projet dès le départ. Donc on a construit ce projet ensemble. Et aujourd'hui, on commence à mesurer la réussite, puisqu'effectivement ils ont été exploités tout l'été. Ils sont encore exploités aujourd'hui, donc pour les gens qui veulent aller faire un petit tour sur les temps de l'Olivier, c'est tout à fait faisable. Bien sûr. C'est des bateaux qui sont sans permis. Et on les y invite, c'est très agréable. Voilà, donc ce partenariat et ce côté visionnaire de la mairie a fait notre client de lancement. Et on a un partenariat qui pour nous est très intéressant. C'est vraiment ce qu'on appelle du partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire que c'était intéressant pour la commune qui s'est dotée, effectivement, qui a été la première commune à se doter d'une base de loisirs avec des bateaux photovoltaïques. Donc ça, c'est effectivement une première qu'on peut signaler. Et puis pour nous, c'est un formidable retour d'expérience, parce que quand on veut vendre un bateau en série, l'idéal est effectivement de pouvoir les avoir exploités sur une longue période, dans des conditions des fois difficiles, avec des gens qui ne savent pas en faire, etc. C'est un très bon test. Oui. Alors vous parlez de marché qu'il faut trouver. Ensuite, c'est facile de trouver sa place sur ce marché-là. Quand vous dites que vous êtes innovant, c'est sans doute que vous êtes les premiers ou quasiment les premiers sur ce marché. C'est facile de convaincre d'aller voir des municipalités, d'aller voir des particuliers, d'aller voir des groupes ou des organismes et de leur dire, regardez, regardez ce que nous avons inventé, regardez ce que nous vous proposons. Et c'est le futur. C'est vraiment d'abord propre, et puis c'est pratique, et puis c'est à la portée de tout un chacun. Alors, ce n'est pas toujours facile de convaincre. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, vu qu'on a fait un certain nombre de programmes innovants et qu'on connaît un petit peu la difficulté qu'ont les entreprises françaises à convaincre de leurs innovations, ça se passe en plusieurs étapes. La première étape, c'est déjà de pouvoir proposer un prototype, de pouvoir montrer. C'est-à-dire que ce n'est plus une idée, il faut déjà passer à cette étape prototype. C'est déjà du concret. Et la deuxième étape, et effectivement, qui est peut-être aussi importante, c'est de passer de cette étape prototype à une étape série et une étape exploitation. Et à partir du moment où il y a des exploitations, là, on peut aller voir effectivement d'autres municipalités. Bon, il y en a déjà quelques-unes qui... Alors, après qui les marchés, vous, par exemple ? Ce sont plutôt des collectivités qui vous intéressent ? Aujourd'hui, c'est les collectivités qui répondent les premières. Peut-être parce que la navigation solaire est encore un petit peu inconnue du grand public, et donc il est peut-être encore difficile, alors que pourtant, c'est des très bons bateaux de plaisance, mais il est peut-être encore difficile pour des particuliers de se projeter avec ce type de bateau. Ce qui, à mon avis, est dommage, mais c'est une réalité. Par contre, quand on travaille avec des collectivités, eux ont une vision plus globale, qui intègre souvent le développement durable, et là, effectivement, l'approche est peut-être plus facile ou plus logique. C'est une approche plus construite avec des collectivités. Donc, c'est ce travail que l'on fait. Après, on trouve aussi une clientèle de professionnels. Un professionnel, quand il n'a pas à recharger le bateau tous les soirs, quand il n'a pas à mettre du carburant dans son bateau... Oui, c'est une économie déjà, oui. ...il y trouve une vraie économie. Donc, il n'y a pas que l'aspect écologique, il y a aussi l'aspect économique. Ce sont des bateaux sans permis ? Alors, ces bateaux-là, on fait aussi des bateaux avec permis, mais ces bateaux-là, sont des bateaux sans permis. Et ça, c'est extrêmement important. Même en mer ? Même en mer. Si on veut faire de la location, il faut des bateaux sans permis. C'est ça qui est intéressant, parce que, effectivement, si vous... Même pour un particulier, aussi, en mer ? Et aussi pour un particulier. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous n'avez pas de permis, vous voulez faire des petites sorties, des petites balades côtières, vous pouvez le faire avec un bateau. Quand vous allez arriver au port, il sera rechargé en permanence. Donc, vous n'aurez pas le plein à faire. Vous n'en occupez pas le bateau. Il faut juste se préoccuper de la météo, finalement. Évidemment. Alors, justement, il y a des questions. On a vu l'aspect économique, la façon dont vous tâtiez le marché, la façon dont vous vous émissiez. Mais l'aspect technique est important aussi. Parlons de ces fameux panneaux solaires, du stockage de l'énergie, de l'éventuelle autonomie. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus ? Oui. Alors, l'autonomie, effectivement, on a une autonomie qui est totale, qui est liée au fait que les panneaux solaires rechargent à peu près autant que ce que consomme le bateau. Donc, après, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Il est évident que si on est tout le temps à fond, on ne va pas être autonome. Mais en vitesse de croisière, aujourd'hui, pour donner une idée, on a des panneaux sur les petits bateaux qui produisent 1200 watts, sur les bateaux un peu plus gros, 1600 watts. Et on a des moteurs qui, en croisière, consomment entre 1000 et 1500 watts. Donc, finalement, on arrive à équilibrer. Et vitesse de croisière, c'est combien de nœuds à peu près ? En vitesse de croisière, sur les petits bateaux, c'est de l'ordre de 5 nœuds. Sur les plus gros, c'est 7 nœuds. Honnêtement, on est plutôt, aujourd'hui, dans une optique location, à essayer de réduire la vitesse, ou en tout cas, à faire en sorte que les gens ne soient pas tout le temps à fond, parce qu'on est déjà plus rapide que les bateaux électriques classiques qui sont utilisés en location. Et potentiellement, ça présente un risque de collision. On a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des bateaux qui sont sans permis. Donc, il faut effectivement minimiser les risques, parce qu'on a affaire à des gens qui ne savent pas toujours utiliser les bateaux. Utilisation vitesse réduite. Mais sachez, pour ceux qui l'utiliseront sur les temps de l'Olivier, vous verrez qu'à 5 nœuds, c'est un bateau qui avance déjà très bien et les vitesses sont largement suffisantes pour faire de la balade. Et prendre du plaisir. On n'a pas parlé du prix. L'ordre de prix, selon les gammes, c'est combien ? Alors, on est entre 20 et 40 000 euros, à peu près, suivant le type de bateau. Sachant qu'au final, vous faites d'énormes économies de carburant par rapport à un bateau classique. Exactement. Exactement. Effectivement, il faut voir l'investissement dans la durée. Et là, on parlait effectivement des collectivités. Et même d'électricité pour les bateaux électriques aussi. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on a, pour quelqu'un qui fait un usage normal, il ne le rechargera jamais sur le secteur. Pour quelqu'un qui fait un usage intensif, il va de temps en temps, le soir, faire un petit coup de recharge sur le secteur pour que ça reparte le lendemain matin. Donc, on a en plus cette possibilité là. C'est-à-dire qu'on a un bateau qui se recharge toute la journée. Et s'il en manque encore un petit peu le soir, on peut compléter. Il y a des évolutions que vous souhaitez amener à ce projet ? Ou alors, est-ce que vous travaillez maintenant sur d'autres projets complètement différents avec votre société ? Alors, celui-ci évolue avec des nouvelles coques, avec des nouvelles versions. Voilà. Donc ça, c'est effectivement des évolutions plus industrielles, on va dire. On cherche aussi à augmenter nos marges. Parce qu'aujourd'hui, pour ne rien cacher, pour arriver à sortir un prix de ce type-là, on est à des marges très réduites. Très basses, oui. Donc maintenant, il faut effectivement entrer dans une logique industrielle. Chaque pièce économisée compte. Chaque heure de travail compte. Donc tout ça, c'est un travail qu'on fait sur la série actuelle. Et puis après, il y a les évolutions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a démontré qu'on savait faire du transport économique et écologique, que c'est une réalité aujourd'hui. Et donc maintenant, il va falloir passer à des projets plus gros. Il y a des tas de projets. Il y en a dans la région. Voir des transports de navettes, vous voulez dire, par exemple ? Bien sûr, tout à fait. Aujourd'hui, on a une navette de transport qui est déjà en cours pour des applications taxi. Typiquement, vous avez une navette sur le canal de Caronte, à Martigues, qui navigue régulièrement, qui est encore au bon vieux gasoil, qui est d'une conception vieille d'il y a quelques siècles. Donc l'appel est lancé ? Typiquement, on avait fait des tests il y a un an. On allait aussi vite sans consommer avec notre prototype. Donc on sait très bien que c'est tout à fait à la portée aujourd'hui d'une collectivité qui veut aborder l'aspect développement durable et environnemental dans ses transports. C'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable pour des navettes qui vont traverser les temps de berne dans quelques temps. C'est des choses qui aujourd'hui sont... Donc les marchés existent ? Les marchés existent. Il faut simplement, je pense, éduquer un peu ces marchés parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui travaillent sur ces sujets-là qui n'ont pas idée du fait que c'est faisable. C'est-à-dire qu'on voit toujours planète solaire, c'est-à-dire qu'on voit toujours un gros bateau expérimental et on ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Merci beaucoup, Eric Magré. Un petit mot concernant peut-être la rentrée des entrepreneurs auxquels vous appartenez. C'est à la Villa Carriessa, à Martigues, jeudi soir. Voilà, jeudi soir, on se réunit tous pour relancer notre année. Et puis c'est un moyen de se retrouver entre chefs d'entreprise. Ça permet de tisser des liens et de mettre en place des partenariats. Je ne vous cache pas qu'on a quelques partenariats qui sont issus de ce club des entreprises. Donc c'est une très bonne chose. Le club des entreprises sera au rendez-vous. Ce sera samedi soir à la Villa Carriessa. Merci beaucoup, Eric Magré, d'avoir été l'invité de la revue, le Sunsea Rider, que vous pouvez encore utiliser. Sur l'étang de l'Olivier, par exemple, et sans doute dans d'autres endroits très bientôt, encore en ce mois de septembre. Merci d'avoir été l'invité de Maritima. Merci de m'avoir fait. Merci à vous qui nous suivez régulièrement. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Salut.